... Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. 2014 s'ouvre tout juste et j'ai l'honneur, la joie, de vous présenter les voeux du Conseil d'administration de la CCS, les voeux du Comité de coordination des CMCS et les voeux du Conseil d'administration d'IFOREP. Tout le monde est là, y compris la délégation de la force ouvrière, la délégation CGT, la délégation de la CFE-CGC. Pour moi et sans doute pour vous aussi, les voeux, ce n'est pas un acte anodin. Il y a quelques années, souvenez-vous, devant nos difficultés, la Cour des comptes, mais pas que, des relais dans la presse, les partis politiques se gossaient de ce qu'ils appelaient les dérives du CODDF, les dérives de la CCS. En ces temps, personne n'avait la moindre considération pour notre rôle social, pour les changements d'envergure que nous avions initiés, que ce soit la transformation des activités sociales, entre autres. Mais nous avons tenu bon. Il est d'ailleurs significatif de lire, de voir certains à court d'arguments s'attaquer à notre bilan, ce qui veut dire qu'il y a un bilan, un vrai bilan. Nous avons donc des résultats et les activités sociales des industries électriques et gazières, les organismes sociaux, sont toujours bien présents pour répondre aux besoins et attentes des électriciens et gaziers de leur famille. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on vit dans une société en crise et que les activités sociales en sont un amortisseur parfois, en tout cas un inventeur de réponses à la crise. Certains créditent l'austérité, soutiennent le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, dans une logique dont nous connaissons tous ici les effets dramatiques pour les familles, mais aussi pour le peuple en général, puisque, à force de chercher des boucs émissaires, les femmes un jour, les handicapés le lendemain, les retraités un autre jour, la couleur de la peau, l'antisémitisme aujourd'hui. Notre fil rouge reste la solidarité. Je pense aussi que pour peu qu'on soit ambitieux et volontaire, malgré le monde d'aujourd'hui, malgré le monde de l'énergie d'aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir, parce que le personnel des IEG a besoin d'activités sociales. Le personnel des IEG a besoin de ces sections locales de vie, qui sont des espaces démocratiques qui n'existent nulle part ailleurs. Ils ont besoin de leur Assemblée générale de CMCS pour s'exprimer et dire ce qu'ils veulent. Et ils ont besoin de la CCS pour pratiquer les activités centralisées, comme nous avons besoin du Conseil d'administration de l'IFOREP pour déterminer ensemble les besoins de formation. Nous nous étions engagés, mesdames, messieurs, chers collègues, avec les agents actifs, avec les agents en inactivité de service, dans un contexte extrêmement difficile, à pérenniser les activités sociales et solidaires. Moi, je pense pour ma part aujourd'hui qu'il ne s'agit pas seulement de les défendre, il faut les regagner à nouveau. Les regagner parce qu'avec les 146 entreprises de la branche, le personnel qui a évolué, il y a besoin de les regagner. Je vous invite à vous reporter quand même trois ans en arrière. La CCS était extrêmement fragilisée. On s'interrogeait tous sur la capacité à se déployer, à nous ouvrir sur la société, à répondre aux nouveaux besoins, à maintenir les CMCS et à développer des coopérations à peine initiées. Je pense pour ma part que nous avons effectué, avec la direction générale, que je remercie ici, un pas décisif. Il nous reste bien évidemment un chemin à parcourir extrêmement important parce que l'environnement, il ne dépend pas que de nous. Mais cet environnement, dans les IEG, c'est d'abord des réformes qui ont ne cesse de débranler notre modèle social. Un contexte qui est toujours marqué par le manque de transparence de la dotation du fonds du 1%. Personne ne peut dire si ce qu'on donne aux activités sociales est vraiment ce qui lui est dû. C'est quand même une aberration, alors qu'on nous demande à nous d'être complètement transparents, ce que nous sommes par ailleurs. Les employeurs, je le dis, et la tutelle portent une responsabilité écrasante dans la précarité, dans la souffrance au travail qui s'exprime à la CCS, dans la réponse aux besoins et aux attentes des salariés des IEG. Ils ne peuvent pas d'un côté avoir de cesse de raboter le fonds du 1% et se défausser de cette responsabilité. Cette année encore, la scandaleuse et unilatérale baisse de la subvention du fonds du 1% décrété par le GDF Suez, combattue avec raison par les présidents de CMCS lors de leur dernière Assemblée Générale, démontre ce que je viens d'indiquer. Car la réalité est là. D'un côté, les dividendes des entreprises du CAC 40, toujours en hausse, de l'autre, la baisse du fonds du 1%. Du coup, c'est bien la fragilisation de notre action, de votre action, qui est visée tous les jours. En 2013, nous avions voté et décidé des orientations politiques et la direction générale déclinait son plan d'action par un plan d'action stratégique qui a pour visé de pérenniser et de développer nos activités sociales et nos organismes sociaux. Je voudrais indiquer quelques engagements tenus. Premier engagement tenu, la CCS a corrigé son déséquilibre budgétaire en dégageant pour la deuxième année consécutive un résultat excédentaire. Notre ambition commune, aux élus, à la direction générale, au personnel, de reconstituer une capacité d'autofinancement pour rester maître de nos activités, est atteint. Engagement tenu, développer des partenariats toujours mieux maîtrisés. Engagement tenu, les 62 rencontres que les élus, en lien avec les CMCS, ont menées auprès de plus de 5 000 bénéficiaires cet été. Notre ambition, renforcer la démocratie directe, écouter, entendre, améliorer. Engagement tenu, la signature de la Convention avec le ministère de la Culture pour que les électriciens et gaziers s'approprient le patrimoine culturel national dans leur essai-le-vie, dans leur centre de vacances, dans les restaurants d'entreprise. Notre ambition commune encore, accélérer et diversifier l'accès à la culture, déployer la médiation culturelle tout au long de l'année. Engagement tenu encore, la relance des coopérations internationales. Donc merci pour cette relance des coopérations internationales et cette volonté de faire grandir les activités sociales et de santé partout dans le monde. Engagement tenu, sur la restauration méridienne, nous avons réalisé des expérimentations. La création d'une association à Montrouge, à Bretigny, mais aussi la création de nouveaux restaurants. Notre ambition commune, répondre encore plus et mieux aux besoins des salariés au travail. Engagement tenu, la stabilisation du produit de la couverture supplémentaire maladie-retraite. Plus de 75% de notre population de retraités a aujourd'hui une couverture complémentaire de très haut niveau. Engagement tenu, le bilan d'Acti en mouvement, qui nous permet de mesurer aujourd'hui les écarts, les avancées et le partage des objectifs avec les salariés, construisant et proposant. Notre ambition commune, poursuivre ce projet politique, vers plus de liens sociaux, plus de réseaux de liens sociaux et solidaires, en direction des agents des industries électriques et gazières. Rendre vivantes nos organisations, l'adapter aux besoins, amplifier encore plus la complémentarité entre organismes sociaux, CMCS, CCS et comités de coordination, entre commissions nationales et commissions locales, entre conseils d'administration de CMCS et conseils d'administration de la CCS. Engagement tenu, la mise en place du portail Culture Loisir. Devenant le portail Culture Loisir-Vacances, nous touchons, avec ce portail, 337 000 ouvres-endroits. Et engagement tenu, les saisons d'été, de printemps et d'hiver 2013, se terminent avec des demandes et des départs toujours aussi nombreux. Pour l'année 2013, près de 380 000 personnes, 380 000 personnes ont été accueillies sur nos séjours adultes. 32 000 jeunes. La majorité des agents ont bénéficié des offres-vacances de la CCS. Ainsi, plus d'un quart des ouvres-endroits partis en 2013 n'étaient pas partis en vacances en 2012 avec la CCS. Et plus de 10 % n'étaient pas partis les années précédentes. L'ambition, c'est la conquête et la reconquête dans tous les domaines, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous n'allons pas garder les électivités sociales, nous allons les gagner. Enfin, je tiens à souligner la contribution solidaire et financière des CMCS qui nous ont permis de passer le cap, mais la capacité aussi de la CCS à honorer ses engagements et ses remboursements. C'est la démonstration que notre modèle de gestion, qu'on le veuille ou non, est exemplaire. Ce genre de redressement vécu par nous tous ici ne peut se faire que dans un organisme, dans une entreprise, entre guillemets, où les salariés sont des acteurs. Nous sommes des humanismes, nous aimons l'humain, mais nous avons besoin de gens engagés et qui ont ce sentiment d'appartenance chevillée au corps pour faire avancer le paquebot de la CCS et des CMCS dans les tempêtes qui nous sont proposées. D'abord parce que nous avons une année électorale marquée par des municipales, les européennes, mais aussi l'annulation des élections prud'homales. Autant dire un véritable déni de démocratie sociale. Cette année sera celle des 50 ans de gestion, des activités sociales par et pour le personnel. J'ai envie de dire que cette année, ce sera par, pour et avec le personnel. Et demain, quel va être notre avenir ? Il est évident qu'on ne peut plus ambitionner de tout faire, tout le temps, par nous-mêmes. A fortiori, seuls, dans une branche unique d'activité, confrontés à des concurrents privés sur leur cœur de métier. Si on prend le secteur des vacances, chacun sait bien aujourd'hui que la société low cost a pris le pas et que 95 % des fonds des CE partent à la redistribution et ne partent pas au tourisme social. Nous avons donc un véritable enjeu à ne pas travailler tout seul pour essaimer, faire partager, porter notre ambition du tourisme social et associatif pour tous. Nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Les comités d'entreprise, les mutuelles, nos CMCS, toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont à accroître rapidement, urgemment, politiquement, leur coopération. Qu'on songe à la force de frappe que représenterait les 15 milliards d'euros des budgets de comités d'entreprise s'ils étaient gérés en commun. 15 milliards. Face à la concurrence, donc à la loi des marchés, nous avons fait le choix d'assumer des partenaires de l'économie sociale et solidaire. Nous avons fait le choix d'assumer des partenaires de l'éducation populaire parce que nous souhaitons travailler à des vacances alternatives, accessibles au plus grand nombre, à une société qui n'exclut personne. Vous voyez bien qu'on a décidé de rien lâcher. Donc nous ne lâcherons rien. Avec le sourire, parce que c'est un vrai bonheur, les activités sociales, je pense qu'unir-assemblés, nous pourrons poursuivre leur modernisation. Nous pourrons poursuivre le développement du syndicalisme parce que sans syndicalisme, il n'y a pas de droit pour les salariés. Donc au nom des présidents des conseils d'administration, du FOREP, de la CCAS, au nom de la session du comité de coordination, en mon nom personnel, je vous souhaite vraiment une superbe année 2014 pour vous, pour vos proches, personnellement, professionnellement, et du bonheur pour tous. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada